Musique La cérémonie d'investiture du président Andra Zuel ne se tiendra ce samedi 19 janvier 2019 au stade Mahamas, plus de 5000 invités malagas et étrangers y assisteront, dont nos anciens chefs de l'État et aussi 5 chefs d'État étrangers de sources avisées. Le président de la République nommera le jour du 19 janvier le nouveau chef du gouvernement. Le mandat des députés actuels prend fin le 5 octobre prochain. Selon le projet de calendrier électoral proposé par la CENI, les législatives devraient se tenir vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Quant aux communales, le scrutin est prévu pour le mois de septembre. Le projet de calendrier électoral des législatives a déjà été envoyé au gouvernement depuis le mois de décembre, selon une source. Les Malagas ont voté un président très jeune et capable de diriger. Le pays en difficulté, selon le président par intérim du Sénat, Manazar Ndiyambloulin. Ce nouveau président se penchera sur les travaux de redressement du pays d'après des explications. La réalisation de ces projets est attendue selon le numéro 1 de la Chambre haute. Et pour terminer, Félix Sechisekedi, déclaré vainqueur par la CENI en République démocratique du Congo, selon les résultats provisoires, l'opposant l'emporte avec 38,57% des voix, un scénario du compromis immédiatement dénoncé par l'un des favoris du scrutin, y compris Martin Fayoulou. Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi que vous soyez au rendez-vous de ce journal sur TV Plus Madagascar. Je vous invite donc à suivre jusqu'à son terme. A la une de l'actualité, je vous disais à l'instant, en titre, la cérémonie d'investiture du président Indra Zueln se tiendra ce samedi 19 janvier 2019. Au stade de Mamas, plus de 5000 invités malagasses et étrangers y assisteront. Dans nos anciens chefs de l'État et aussi cinq chefs d'État étrangers de sources avisées, après Mamas, la passation de pouvoir se tiendra à Yavlou. Le président de la République nommera le jour du 19 janvier le nouveau chef du gouvernement. C'est un reportage signé Fithia Vanadonis, Yves Rasset. Il s'agit donc de la 7e cérémonie d'investiture à Mamas, de plus la proclamation du retour de l'indépendance de Madagascar. Et il s'agira de la 2e prestation de serment d'Indra Zueln, président nouvellement élu d'après la déclaration de la haute cour constitutionnelle, le mardi 8 janvier dernier. La cérémonie commencera à 10h, où 5000 personnes seront invitées. D'ailleurs, d'après notre source d'information, les invitations pour cet événement sont en train d'être imprimées pour être distribuées à leurs destinataires. Parmi eux, des anciens chefs d'État, des membres du gouvernement actuel, des chefs d'institution, des élus députés, des sénateurs, les membres du FFKM, des chefs religieux, les représentants des corps diplomatiques et même des chefs d'État étrangers, tous conviés à assister à l'investiture dans le Jadzuel. De source avisée, 5 chefs d'État étrangers, notamment l'homme fort des Comores et celui de l'île Maurice feront le déplacement à Madagascar pour être présents le 19 janvier 2019. Une fois investi, Alain Dradzuel prononcera son premier discours adressé à la nation. Vers midi, le président de la République invitera ses convives pour le banquet d'Yavlou. Selon toujours les informations qu'on a reçues, la passation de pouvoir se déroulera le jour du 19 janvier ainsi que la nomination de nouveau premier ministre chef du gouvernement. Toujours dans le domaine politique, le projet de calendrier électoral des législatives a déjà été envoyé au gouvernement depuis le mois de décembre, selon une source or. La tenue des législatives pour le mois de mars ne sera pas possible car la convocation des électeurs de 90 jours n'a pas encore été lancée. Des dispositions doivent donc être prises face au prolongement du mandat des députés, selon toujours cette source. Sibela Randjamazave et Fetchenji Amanazar vous en disent plus. Regardez. Le mandat des députés actuels prend fin le 5 février prochain. Selon le projet de calendrier électoral proposé par la CENI, les législatives devraient se tenir vers la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Quant au communal, le scrutin est prévu pour le mois de septembre. Le projet de calendrier électoral des législatives a déjà été envoyé au gouvernement depuis le mois de décembre selon une source. Or, la tenue des législatives pour le mois de mars ne sera pas possible vu que la convocation des électeurs de 90 jours n'a pas encore été lancée. Les dispositions doivent donc être prises face au prolongement du mandat des députés. Selon toujours cette source, deux dispositions sont possibles. En premier, le président de la République peut constater un vide institutionnel vu l'absence d'Assemblée nationale vers le mois de mai. Ainsi, toutes les lois seront adoptées sous forme d'ordonnance. Or, cette option n'est pas conforme à la démocratie. Une autre disposition est celle de la haute coût constitutionnelle qui devra sortir une décision qui prolongera le mandat des députés. Le peuple malagasie attend la réalisation des projets de développement du nouveau président de la République. Selon le président intérimaire du Sénat, le nouveau chef de la magistrature suprême est capable d'accomplir ses promesses car il est jeune selon le numéro 1 actuel du Sénat. Ce dernier a réitéré que la convocation des parlementaires à une réunion extraordinaire aura lieu après l'investiture du nouveau président de la République, Amikar Ndjeboulaz, Arfidi Rakoutmanal. Les malagas ont voté un président très jeune et tout un chacun attend ses capacités à diriger le pays en difficulté. Selon le président par intérim du Sénat, Mananzar Ndjebouloul, ce nouveau président se penchera sur les travaux de redressement du pays d'après ses explications. La réalisation de ces projets est attendue selon le numéro 1 de la Chambre haute. La loi sur le recouvrement des avoirs illicites n'est pas encore adoptée lors de la dernière session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. La convocation des parlementaires à une réunion extraordinaire devait avoir lieu après l'investiture du nouveau président de la République. La présentation de voeux au niveau du Sénat s'est tenue ce jour. Le Sénat a adopté les lois conformes au développement social. La page est tournée pour cette année avec un nouveau président de la République. La cérémonie de ce jour a été assistée par le chef d'État par intérim, Riva Kutvou, et le président de l'Assemblée nationale. Aucune pénurie d'imprimés de la Garde d'identité nationale n'est désormais plus à craindre d'après les responsables des communes. En effet, la quantité d'imprimés envoyés par les districts est largement suffisante pour les demandes reçues dans les communes. Des changements ont été apportés au niveau de ces imprimés d'après les informations émanant des responsables des communes. C'est un récit de Anjar Lalarsou, Omega Ranevzon. La totalité des communes avait rencontré des problèmes d'imprimés pendant environ 4 mois avant l'entenu de l'élection présidentielle. Cet obstacle avait entraîné des excès de retard dans la délivrance de la carte d'identité nationale. A l'époque, le nombre de demandes acceptées avait été réduit à une dizaine par semaine. Face à ce problème, les responsables des communes avaient reçu plusieurs centaines de demandes. Cette difficulté a été progressivement résolue depuis le mois de septembre 2018. A titre d'exemple, avant le second tour de l'élection présidentielle, le problème de pénurie d'imprimés pour la carte d'identité nationale a été complètement dénoué pour la commune rurale d'Anos-Sat-Ouest. Actuellement, aucune nouvelle pénurie n'est à craindre. Les responsables des communes peuvent désormais s'approvisionner en imprimés suivant leurs besoins. Les districts ne limitent pas non plus les demandes. Rien que pour la commune rurale d'Anos-Sat-Ouest, le service chargé de la carte d'identité nationale délivre environ une soixantaine de cartes d'identité nationale par semaine et obtient de 100 imprimés à chaque demande au district. De nombreuses communes rencontrent des soucis financiers ces dernières années. D'après les explications, outre l'insuffisance en ressources financières, la non-application de la décentralisation effective constitue également un handicap majeur. Ainsi, l'autonomie des maires dans la gestion des communes est une nécessité pour assurer le développement local selon l'Association des maires d'Anne-à-la-Mingue. Les communes ont perdu leur autonomie ces dernières années. Auparavant, pourtant, les communes avaient toute la liberté de gérer et de mener les activités qui conviennent à leurs actualités sans passer par les autorités administratives. Les communes pouvaient alors entreprendre des tractations dans la recherche de financements ou d'appuis dans la réalisation de leurs projets de développement selon le maire d'Ambuidatim. Actuellement, les maires sont sous les ordres des élus législatifs. Toutes décisions à prendre doivent passer obtenir l'autorisation des élus législatifs comme c'est le cas de l'utilisation du CLD. Avec les 40 millions d'ariages destinés aux communes par le biais du CLD, les travaux réalisés n'ont pas répondu aux besoins de la population selon les précisions. C'est une situation qui a un impact négatif sur le développement des communes. C'est donc pour résoudre ce problème que les maires regroupées au sein de l'AMA suggèrent à ce que la décentralisation effective soit appliquée. Elle donnerait plus d'autonomie aux communes dans la concrétisation de leurs projets et inciterait les maires à chercher des appuis extérieurs à part les subventions fournies par l'État. Les maires au sein de l'association demandent également aux dirigeants des mesures de sécurité particulières. Jusqu'à ce jour, neuf maires sont décédées dans l'exercice de leurs fonctions sans avoir bénéficié davantage comme les autres élus tels que les députés ou les sénateurs. Les maires suggèrent aussi une solution contre l'insécurité, l'octroi d'autorisation de port de vitres fumées. Une conférence de presse a été donnée par l'association des maires d'Analamang dans les locaux de la région d'Analamang ce jour, en Bouddha. Et pour terminer, passons aux actualités internationales. Après plus de deux ans d'attente, trois reports de scrutin, la CNI a dévoilé le nom du futur président de la République démocratique du Congo. C'est l'alternance, puisque ce ne nie le candidat du pouvoir ni la révélation de cette campagne, Martin Fayoulou, qui l'emporte, mais bien l'opposant, Félix Tchissekedi. Des résultats provisoires le donnent vainqueur à 38,57% des voix. Sur les images de France 24. Une attente presque insupportable jusqu'à 3h du matin, jusqu'à ce que la commission électorale prononce le nom du vainqueur selon les résultats provisoires. Le camp de Félix Tchissekedi explose. Presque une surprise pour le candidat de l'opposition qui très vite décide de prendre la parole. Ses premiers mots vont à Joseph Kabila, le président sortant, à qui il rend un hommage appuyé. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. La fête dure une partie de la nuit dans les rues de Kinshasa où beaucoup d'habitants espèrent voir du changement. Ça représente la liberté, la liberté sociale. On ne va plus s'inquiéter pour Kabila. On n'a fait plus l'envie de Kabila. En tout cas, nous demandons que le plus social soit le premier plus primordial de ce pays. Parce qu'on a beaucoup souffert suite aux guerres, aux déséquilités. Dans le détail, avec un peu plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi devance l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, et le candidat issu du pouvoir, Emmanuel Ramadzani Chadari, qui avec un peu moins de 24% arrive loin derrière, dans un scrutin auquel un peu moins de la moitié des électeurs congolais ont participé. Mais ces résultats restent provisoires, les vaincus disposant d'un droit de recours devant le Conseil constitutionnel. Dans une conférence de presse, Martin Fayoulou les rejette catégoriquement. il demande à la conférence épiscopale du Congo, qui a effectué un décompte parallèle, de publier ses propres résultats. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des urnes. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable et des natures à provoquer les désordres généralisés sur l'ensemble du territoire national. Dans les rues de Kinshasa, la sécurité a été renforcée. Et c'est le point final de cette édition. Merci de votre fidélité. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...